Et bien voici des caméras ici extérieures qui sont en plus de ça autonomes puisqu'on retrouve un panneau solaire juste au dessus Donc ultra intéressant et bourré de technologie Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ici des caméras extérieures Qui ont et qui intègrent en fait un panneau photovoltaïque juste au dessus Qui leur permettent aussi d'être autonomes donc c'est super intéressant Ici proposé par la fameuse marque Huffy qui est vraiment une marque aussi spécialisée dans ce domaine là Et aujourd'hui je te présente donc le kit Huffy Cam S3 Pro 2 cam C'est à dire qu'on va avoir ici deux caméras dans ce kit là Et d'ailleurs on verra à la fin on pourra personnaliser c'est à dire on peut prendre une caméra ou on peut en prendre plusieurs etc Alors que là ici ce que je te présente aujourd'hui il y a un stockage physique local à la maison Donc ça aussi c'est top pour la vie privée et pour le portefeuille Et en plus de ça il livre aussi un autre petit panneau photovoltaïque Avec un petit câble qui comme on peut le voir au bout c'est du type C Et Huffy est une marque qui s'est imposée dans le domaine de la sécurité domestique Leur produit ici de haute technologie respecte bien entendu la confidentialité des données Et le Huffy Cam S3 Pro est l'un de leurs derniers modèles phares Avec une technologie aussi avancée telle que le Max Color Vision Pour la vision nocturne en couleur et le système Solar Plus 2.0 Qui garantit une autonomie sans recharge Bon et bien c'est parti pour les caractéristiques ici du Huffy Cam S3 Pro La première chose très intéressante on aura une résolution de 4K Ultra HD Et ça c'est vraiment cool par exemple même en zoomant tu vas vraiment avoir des détails sur la vidéo Et ça c'est une bonne chose On aura aussi le Max Color Vision ce qui permet d'avoir une vision ici nocturne en couleur On verra ça durant la phase test Le panneau solaire aussi avec Solar Plus 2.0 Qui permet d'avoir une surveillance continue avec bien entendu ici l'énergie solaire Et ça c'est vraiment une bonne chose Et une détection radar et PIR avancée Ce qui permet d'avoir une précision ici accrue pour détecter les mouvements humains Tout en évitant bien entendu les fausses alertes On aura un stockage local sécurisé sans abonnement On aura de base ici 16Go de stockage interne Extensible jusqu'à 16TB C'est énorme et bien entendu tout ça sans frais mensuels D'ailleurs quand on choisit sur leur site internet On peut prendre aussi un kit avec déjà 1TB de base Une compatibilité avec les assistants vocaux Fonctionne avec Apple Home bien entendu en 1080p Alexa et Google Assistant en 4K L'audio bidirectionnel en full duplex C'est à dire que ça interagit en direct avec les visiteurs Grâce à l'audio de haute qualité et réduction de bruit Bien entendu on a une protection contre les intempéries Certification IP67 On a un zoom numérique x8 C'est déjà pas mal du tout Et une sécurité renforcée sirène de 100dB Belle c'est vraiment beaucoup Pour dissuader bien entendu les intrus et système anti-vol Voilà donc en tout cas on a vraiment pas mal de caractéristiques Le point aussi très intéressant c'est concernant leur packaging Et au niveau du produit il fait vraiment de très très bonne qualité Au niveau du hardware Bien entendu on aura aussi une application mobile Qui te permettra de pouvoir tout gérer De tout regarder Depuis ici ces caméras là En tout cas franchement bravo comme ça Maintenant c'est parti On va tester ce petit bijou technologique Bon et bien c'est parti On se retrouve donc en live pour tester Ici le FICAM S3 Pro 2CAM Kit On a donc les deux caméras Avec ici la Home Base Plus le petit kit avec le petit panneau photovoltaïque Et d'ailleurs comme tu peux le voir La première caméra Et bien je l'ai placée tout simplement ici En fait ici l'objectif c'était de te montrer aussi Et bien avec le côté filaire Avec ce qu'on retrouve aussi dans la boîte Ce petit panneau photovoltaïque Alors bien entendu ici il s'agit d'une installation très rapide D'accord après tu fais quelque chose de beaucoup plus joli etc Là l'objectif c'était de te montrer une caméra Qui utilise en fait ce système un petit peu filaire Avec le petit panneau photovoltaïque Qui permettra par exemple ici De prendre forcément de capturer le soleil Donc qui permettra et bien de rendre cette caméra Totalement autonome Maintenant quand on se retourne Et bien là bas il y a l'autre caméra D'ailleurs on va y aller Et on va voir comment je l'ai positionné Donc c'est le côté ultra intéressant De ces caméras extérieures Qui intègrent un panneau solaire C'est que derrière Et bien tu peux les éloigner de la maison Et donc elle est juste ici D'ailleurs je reçois des notifications en temps réel Comme tu peux le voir ici Arrière court Christopher a été détecté D'ailleurs il me reconnait C'est ça qui est dingue C'est que j'ai en fait Lors de l'installation et tout Je me prends en photo etc Et puis il peut me reconnaître Donc ça évite forcément Les détections Et bien un petit peu inutiles Comme on peut le voir la caméra Et bien ici Elle est installée là Pour vraiment pouvoir capturer Déjà le soleil Puisqu'on est plein sud Donc on a le soleil toute la journée Mais surtout aussi la maison En fait que ce soit le jardin Ici avec la voiture Et aussi par exemple Avec le portail qui est juste à gauche Donc ce qui permet vraiment De balayer toute la zone Ainsi que les panneaux solaires Qui sont juste là Et puis aussi Il peut prendre le roboton 2 Ce qui est là-bas Donc parce que l'angle Est vraiment grand Voilà l'intérêt aussi De ces caméras ici sans fil Qui intègrent un panneau photovoltaïque C'est tout simplement De pouvoir aussi l'éloigner de la maison Et qu'elle puisse être autonome Et maintenant je vais donc te montrer Et bien la home base Qui est bien entendu à la maison Donc on rentre à l'intérieur Et en fait moi c'est au niveau de l'entrée En fait il y a tout simplement Ici ma box internet Voilà Et puis j'ai tout simplement Connecté ici Avec un port ethernet RJ45 De ma box internet Ici à la home base Et la home base Est alimentée sur prise secteur Voilà C'est la première chose à faire D'ailleurs lors de l'installation C'est vous connecter en fait La home base Via l'application mobile Et après on s'occupe en fait Des caméras Qui vont se connecter Les caméras à ta home base Voilà Donc le stockage se fait ici D'ailleurs Hop Tu vois je donne une petite inclinaison Comme ça Petite pression Et derrière je peux récupérer En fait c'est aimanté C'est super bien fait Et donc là On peut aussi rajouter du stockage Voilà Donc ça c'est tip top Il y a déjà du stockage ici Donc franchement Rien à dire à ce niveau là L'installation est ultra simple Et ça Ça fait plaisir En tout cas aujourd'hui Nous avons vraiment une très belle Journée ensoleillée Ce qui permettra aussi Et bien de voir de notre côté On va dire L'efficacité De ces panneaux photovoltaïques Puisque Depuis à peu près Tout à l'heure Et bien je vois Sur l'application mobile En fait que ces caméras Sont en train De se recharger Que ce soit Et bien celle-là Qui se recharge Puisqu'elle a une exposition Au soleil Je pourrais légèrement L'incliner si je le souhaite Pour qu'elle soit Vraiment plus au soleil Et l'autre Qui est là-bas Avec son petit fil Et qui permet aussi De capturer le soleil Et elle se recharge Donc ça c'est vraiment Trop trop bien Bon et bien c'est parti On se retrouve donc Sur l'application mobile Que je vais te superposer D'ailleurs je bouge actuellement On peut le voir aussi Je reçois des notifications Détection ici De mouvements Donc j'ai activé Bien entendu les notifications On peut voir que j'ai Plusieurs appareils Donc mes appareils Donc ici j'ai la porte d'entrée Donc une caméra Comme on peut le voir Ici qui est d'ailleurs En train de se recharger On le voit un petit peu En bas à gauche Tout simplement Que ici la batterie Est en train de se recharger Que ce soit pour les deux caméras Donc ça c'est bien Que ce soit celle Qu'on peut le voir actuellement Ici avec le panneau photovoltaïque Qui est directement intégré Dans la caméra Et l'autre J'ai rajouté la petite extension Panneau photovoltaïque On va regarder principalement Là au début La home base On peut voir que ici Notre home base Elle est connectée A deux caméras On peut les voir Avec les deux petits logos à gauche Et on a aussi Ce qu'ils appellent La gestion du visage Ce qu'il m'a détecté Tout à l'heure en fait Puisqu'il peut reconnaître Un visage Et me dire Bon bah voilà Par exemple là Il y a Christopher Etc Donc ça c'est tip top La gestion du visage On peut le voir ici Christopher Je peux rajouter aussi Ma copine D'ailleurs comme tu peux le voir ici Arrière court Christopher a été détecté C'est la première fois Que je vois ça avec une caméra Et qu'elle soit aussi efficace Voilà Donc ça je trouve que c'est un bon point Ça montre qu'elle arrive vraiment A tout comprendre Son environnement Et je peux ajouter aussi Manuellement un visage Ça je trouve que c'est juste excellent Je vais ajouter aussi Ma copine On peut voir la gestion du stockage Par exemple ici Il reste 88% disponible Après on peut gérer aussi son stockage Et ici Autonomisation ici Par l'IA Donc ici Renforcer vos caméras maintenant Donc en fait il peut détecter les humains Les animaux Et les véhicules Donc ça c'est tip top Les véhicules Parce que comme tu peux le voir Moi il y a juste Ma voiture qui est juste devant Donc si elle bouge etc Et bien ça peut tout simplement Détecter un véhicule qui arrive Ou un véhicule qui part Si on regarde ici Nous avons les paramètres Donc les réglages en haut à droite De la home base On a porte d'entrée Et l'arrière court On a paramètres audio aussi Puisque bien entendu On a un volume de l'alarme De la home base Et volume de notification On verra ça juste après On a notification ici Changer de mode par horaire Changer de mode etc Changer de mode depuis l'application etc Ok Donc ça c'est concernant la home base Une fois qu'elle est configurée Globalement après On a aussi l'archive vidéo Bien entendu Ici Voilà Et globalement après on est tranquille Stockage externe USB Aucune clé USB externe détectée Puisqu'on peut aussi bien entendu Connecter ici un stockage externe Enfin c'est vraiment je le trouve super bien fait Donc si on regarde par exemple ici Maintenant l'arrière court Ici maintenant l'arrière court Voilà d'ailleurs tu peux entendre Alors il y a un peu de résonance Normal sur à côté Donc ça résonne Par contre ce qui est très intéressant Par contre ce qui est très intéressant C'est que je parle actuellement C'est que je parle actuellement Et on arrive vraiment à bien entendre je trouve Et on arrive vraiment à bien entendre je trouve Ce que je suis en train de dire Donc ça je trouve ça top Donc là il me fait un rappel de réseau Donc moi je fais ne plus afficher ce message Et je fais continuer Et ça je trouve que c'est vraiment bien concernant la caméra D'ailleurs je suis en train de me déplacer Parce que pour rappel on est à peu près À une bonne quinze vingtaine de mètres de la maison Puisque la porte d'entrée elle est tout là-bas Voilà donc ça c'est vraiment pas mal On peut d'ailleurs démarrer directement Depuis l'application Enregistrement Donc ici les vidéos seront enregistrées En fonction de la qualité de vidéo La vue en direct Donc bien entendu Entre le direct et la qualité d'enregistrement C'est deux choses différentes Qu'il faut bien savoir dissocier Donc là j'ai lancé l'enregistrement par exemple ici Et donc là je peux arrêter bien entendu l'enregistrement Enregistrer dans l'album ici du téléphone Donc ça ça pèse pas mal C'est directement enregistré sur mon smartphone Donc là hop je peux enlever le son Directement dans la caméra Donc là hop là je peux activer Donc là forcément Comme je suis en train de parler Et bien on m'entend Donc ça c'est plutôt un très bon point Le son est très correct Au milieu on a un petit bouton appel C'est pour lancer une sorte d'appel vocal C'est à dire que en fait Là je vais pouvoir parler On va pouvoir m'entendre Voilà Depuis En fait tout simplement La caméra Donc je trouve que le son reste assez correct Au niveau du haut parleur de la caméra Par contre c'est très instantané C'est souvent j'ai l'habitude d'avoir Une à deux secondes à peu près De décalage Puisqu'on est quand même pour rappel À un 15-20 mètres de la maison Donc ça c'est bien surtout Moi je l'ai utilisé plusieurs fois Quand il y a un facteur Une factrice Voilà Ou un transporteur Moins lumineux aussi On a la vision nocturne On a la lecture Et on a événement Et on a copie d'écran Voilà Et puis on a aussi L'alarme La sirène Donc comme je peux le faire Par exemple ici Alarme manuelle Déclenche une alarme sonore Et lumineuse Donc ce qu'on va faire nous C'est qu'on va faire Son et lumière On peut même le faire aussi Son de home base Donc ça on verra tout à l'heure Donc là je fais la caméra Voilà Alors Donc C'est plutôt pas mal Par exemple si c'est de nuit Franchement ça peut surprendre Sachant que j'ai deux caméras Donc si les deux se mettent Sonner en même temps Dans deux endroits différents Plus la home base qui sonne Déjà moi je sais très bien Je suis très bien averti Donc ça je trouve que c'est un bon point Après voilà C'est pas un truc qui va faire Mal aux oreilles Voilà Du cambriolaire etc Mais au moins ça montre une détection Donc moi c'est quelque chose Que j'aime beaucoup D'ailleurs si on regarde Dans les réglages tout en haut à droite On peut le voir d'ailleurs Arrière court Donc ici la caméra en question Franchement très très intéressant Parce que là on peut voir Qu'elle a 97% Elle était je crois Au moment de l'installation A 90% Donc aujourd'hui tu vois Elle a pris plusieurs pourcents Très facilement Sachant que je l'ai installé En plus cet après midi Donc tout ça grâce à son Panneau photovoltaïque Qui lui permettra par la suite D'être totalement autonome Vraiment avec le soleil Comme on peut le voir Qui est bien présent aujourd'hui En plus on est Durant le mois de novembre Donc on n'est pas non plus En juillet août On a la détection aussi de mouvements Donc comme on peut le voir On va pouvoir personnaliser ça C'est à dire ici La zone d'activité La sensibilité Moi j'aime bien avoir Quelque chose d'assez sensible Quand les caméras sont activées Comme ça au moins derrière Je suis sûr d'être D'être tranquille Si jamais il y a une détection Qui se fait à plusieurs mètres Voilà Comme on peut le voir Vers la voiture Etc Vers la terrasse Si quelqu'un arrive Au moins la détection Elle se fera On a une reconnaissance ici Qu'on a vu tout à l'heure La détection aussi humaine La détection de véhicules Donc c'est en bêta Moi c'est quelque chose Que je vais cocher Donc ça je trouve ça trop bien C'est à dire que Lorsqu'il y a un véhicule Qui bouge tout simplement Et bien Il va le détecter Il va t'avertir Donc ça je trouve que c'est top Que ce soit ma voiture Ou une voiture qui arrive aussi Détection des animaux Pour les gens qui ont des animaux D'ailleurs ici Il y a par moments Alors c'est même pas notre animal Il y a des petits chats Qui viennent se balader Dans notre jardin Donc les chats des voisins Et donc forcément Ça évite les détections inutiles Et aussi toutes les autres motions Donc ici On a la carte thermique de détection Donc assez intéressant aussi Comme on peut le voir ici La carte thermique de détection Mais intuitivement En évidence Les principales zones Où apparaissent des cibles mobiles Dans l'image Et la caméra Grâce à des vraies variations De couleurs Comme ça là On va pouvoir regarder en live Un petit peu la fluidité De la caméra Sachant que je suis à 15-20 mètres De la maison Donc on va juste regarder un peu Voilà En fonction de mon mouvement D'ailleurs c'est très très intéressant Parce que comme tu peux le voir Je m'éloigne quand même Un petit peu de la maison Et je suis toujours ici Dans l'angle de la caméra Donc ça il faut vraiment que tu dises Que là on va se mettre Tout à droite Je suis à peu près ici Voilà Je suis quand même La caméra déjà Elle est un petit peu cachée On la voit pas forcément Je suis quand même Je penserais pas comme ça Que je serais déjà Dans l'angle de la caméra Et même le robot Qui est vraiment encore plus à droite Tu vois Et bien le robot tondeuse Il est aussi dans l'angle de la caméra Donc ça je trouve ça top Bon maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va tester Le niveau de sensibilité De la caméra Je suis devant le portail Je suis très loin de la caméra Et je vais me rapprocher Tranquillement Doucement Pour voir s'il y a une détection Qui va se faire On va attendre Voilà Je vais faire quelques mètres J'attends un petit peu Arrière court Une présence a été repérée Ok Donc là je suis presque à l'entrée Donc c'est pas mal du tout Comment j'ai Ici paramétré Les deux caméras Ce qui permet Elle vraiment de faire On va dire Comme tu peux le voir En fonction du côté Du côté droit Ça sera un peu plus Derrière la voiture Mais de ce côté là Vraiment un très bon angle Arrière court Une présence a été repérée Ce qui permet Voilà Presque avant le véhicule Tu vois Tout simplement Ici d'avoir une détection Et une détection Au niveau de l'entrée De la terrasse Voilà Donc au moins Cette terrasse là Elle est vraiment Bien bien recouverte Les notifications sont relativement Assez en temps réel Porte d'entrée Voilà Et donc là Imaginons Je clique sur la porte d'entrée Et on voit L'enregistrement Juste ici Donc ça c'est vraiment Vraiment bien C'est mieux C'est mieux Donc c'est parti On va tester ici La détection Avec la caméra Donc j'avance Un petit peu Et on va voir Parce que là Il fait beaucoup plus sombre Lorsqu'il y aura Une détection Ok Pas mal du tout Parce que là On est quand même De nuit Et je suis Devant l'entrée Ici de la terrasse Donc je suis Donc je suis à 1 2 3 4 Ça éclaire bien 5 6 7 8 9 10 11 12 On va dire bien 13 mètres Ça éclaire super bien Tellement que ça éclaire bien Tu vois la façade de la maison Ça me fait de l'ombre Tellement que c'est Puissant C'est pas mal Regarde ça Waouh Écoutez C'est conclu En commun On se remet devant Ça se détecte bien Regarde ce sol On voit vraiment bien Dans la caméra Voilà je vois super bien Alors qu'il n'y a même pas Les spots lumineux à la lumière C'est ça qui est dingue Voilà en tout cas Ici je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Le kit de deux caméras Uffy Cam S3 Pro Franchement Ces caméras sont tip top Comme on a pu le voir Vraiment d'excellente qualité Que ce soit le hardware Le software Aussi les panneaux Photoveteil Qui marchent très bien Et donc concernant Leur tarif Alors donc On va avoir la possibilité Ça c'est vraiment bien Je trouve Et bien de personnaliser Un petit peu en fonction De tes besoins Donc soit globalement On peut prendre une seule caméra Soit on peut prendre Ici un pack de deux caméras Ce qu'ils appellent Le deux cam kits Ce que je te présente Aujourd'hui C'est 649 euros Et que si tu souhaites avoir Le deux cam kits Plus un tera de hard drive Donc un tera en stockage Et bien tu passes A 729 euros Moi en tout cas Ce que je recommande C'est d'avoir au moins Le deux cam kits Et pourquoi pas Finalement se rajouter Un tera en stockage Comme ça tu sais Que tu es tranquille En tout cas Vraiment Tout est tip top Et j'aime beaucoup Ici Et bien ici Le stockage local Qui est vraiment bien fait Aimanté Je peux enlever Hop ici Le petit finalement Capot Aimanté Je peux aussi Moi même Manuellement Physiquement Rajouter du stockage Et j'aime beaucoup Aussi le fait Ils sont pas obligés De le faire Et ça je trouve Que c'est vraiment Une bonne chose Et bien de rajouter Un petit panneau photovoltaïque Avec un câble Antipsé De bonne qualité Ce qui permet Si t'as un des deux panneaux Que ce soit l'hiver Ou l'été Qui est moins exposé Au soleil Et bien de pouvoir Utiliser Voilà Ce petit kit Qui je trouve Est une excellente idée Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à d'avoir une vidéo Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz